... Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de présider cette première séance d'après-midi et le plaisir de présenter d'abord Francine Goujon. Elle est bien connue comme une spécialiste des manuscrits de Proust. Vous le voyez également dans notre programme, c'est une spécialiste, mais il faut tout de suite ajouter qu'elle est aussi une généraliste. En matière de manuscrits, elle a fait un très beau tout petit livre scolaire sur les brouillants d'écrivains où elle ne traite pas seulement Proust, mais des auteurs de poursuivre l'ordre alphabétique de Brassens à Zola. C'est un petit livre scolaire et on y apprend beaucoup de choses, comme c'est logique. Mais du côté de Proust, elle est également une généraliste. Elle a été assistante de Philippe Kolb pour l'édition des lettres de Proust. Elle a coédité le premier, du côté de chez Swan, dans la Nouvelle Pléiade. Et elle a de nombreuses et importantes contributions dans le dictionnaire Marcel Proust. De grands articles comme Balzac, donc sur un grand, et des articles sur des petits, tels que Eulalie ou la fille de cuisine. Également, le grand d'un, qui porte dans son nom soit le grand, soit le petit. Et aujourd'hui, elle est décidément du côté des grands. Elle va nous parler de Proust et Chateaubriand. Merci beaucoup pour cette présentation et pour cette invitation. Donc, Chateaubriand est l'un des auteurs choisis par Proust pour étayer la réflexion du contre-Sainte-Beuve. Et cela, sans doute, a plus d'un titre. L'aspect le mieux connu de cette réflexion se réfère à Chateaubriand comme un bon révélateur des abus commis par Sainte-Beuve dans sa pratique des jugements critiques, abus bien représentés dans Chateaubriand et son groupe littéraire sous l'Empire et relevé par Proust, notamment dans le Carnet 1. On retrouvera les jugements de Sainte-Beuve exprimés par Madame de Ville-Parisie. Donc, Madame de Ville-Parisie reprend ces jugements de Sainte-Beuve, comme vous le savez. Elle stigmatise avec l'autorité et les a priori moraux et sociaux d'une grande dame la vanité, l'insincérité de Chateaubriand et son désir de séduire. Ses défauts de l'homme entraînent bien sûr une dévalorisation au moins partielle de son œuvre. Beuvis m'oblige. Le jeune héros de la recherche, quant à lui, s'intéresse surtout à ce moment aux phrases du grand écrivain, qu'il cite à Madame de Ville-Parisie et plus généralement à son style de prosateur. Dans le cahier 32, il dit considérer les mémoires d'outre-tombe comme le plus beau livre de prose du XIXe siècle. Il soulève par là les protestations de Madame de Ville-Parisie qui y voit, je cite, un monument d'orgueil, d'ingratitude, de mensonge. Les mémoires d'outre-tombe sont en effet l'œuvre de Chateaubriand que Proust cite le plus souvent. Dans son article à propos du style de Flaubert, Proust critique en revanche Chateaubriand, écrivain politique ou du moins orateur politique. Il écrit en règle générale tout ce qui, dans Chateaubriand, continue ou présage l'éloquence politique du XVIIIe et du XIXe siècle n'est pas du vrai Chateaubriand. Le vrai Chateaubriand, il le salue comme un précurseur dans la mise en œuvre littéraire du phénomène de mémoire qu'est la réminiscence, comme le prouve d'ailleurs le long morceau qu'il lui consacre dans le temps retrouvé. Là encore, il marque l'infériorité du Chateaubriand historien. Un champ d'oiseau dans le parc de Montboisier ou une brise chargée de l'odeur du réséda sont évidemment des événements de moindres conséquences que les plus grandes dates de la Révolution et de l'Empire. Ils ont cependant inspiré à Chateaubriand, dans les mémoires d'Outre-Tombe, des pages d'une valeur infiniment plus grande. Cependant, il faut noter que cette demi-critique de Chateaubriand est calquée sur un jugement du même Chateaubriand, comme le prouve la deuxième citation. C'est Chateaubriand qui écrit « Personne ne se souvient des discours que nous tenions autour de la table du prince de Méternich, mais, ô puissance du génie, aucun voyageur n'entendra jamais chanter l'alouette dans les chants de Véron sans se rappeler Shakespeare. » Mais alors, pourquoi « L'essai de Chateaubriand ? » Le titre que j'ai choisi était calqué sur l'expression « L'essai de Thènes » que Proust emploie en 1908 quand il propose deux définitions du futur contre Sainte-Beuve à Anna de Noaille et à Georges de Loris. Il pourrait faire, écrit-il alors, « L'essai classique, l'essai de Thènes en mille fois moins bien. » Or, Chateaubriand est bien l'auteur de deux essais. Ou peut-être vaut-il mieux dire que le mot « essai » se trouve dans le titre de deux de ses ouvrages, « L'essai sur les révolutions », sa première œuvre, publiée en 1797 à Londres, et « L'essai sur la littérature anglaise » qui paraît en 1836 à la fin de sa carrière littéraire. À notre connaissance, Proust ne mentionne aucun de ces deux essais. Pourtant, un texte au moins des cahiers de Brouillon fait apparaître un Chateaubriand qu'on pourra définir comme essayistique au sens où il donnerait d'une époque historique une vision fraîche marquée par la subjectivité et le lien au présent. Il semble que ce texte, disparu ensuite, avait sa place dans la réflexion sur l'essai développé par le contre-Sainte-Beuve et dans la mise en place de ses développements futurs. Il s'agit d'un texte du cahier 49 qui mêle récits et théories littéraires. On y trouve trois mentions du nom de Chateaubriand et des allusions assez lisibles à son œuvre. C'est le récit d'une soirée chez les Maringos, noble d'Empire et ancêtre textuel des Yéna qui leur succéderont dans le roman publié. Au cours de cette soirée, le narrateur rencontre Swan qu'il éclaire sur quelques descendants de personnages illustres qu'on ne peut voir que là. Et Swan fait d'autre part dans le salon des Maringos une expérience de réminiscence provoquée par l'audition de la petite phrase issue à ce moment-là à ce stade de la Genèse d'une suite d'orchestre. Plus tard dans la Genèse, il fera cette expérience au cours de la soirée Sainte-Verte placée beaucoup plus tôt dans la vie du héros narrateur puisqu'elle a lieu bien avant le moment où il fréquente les soirées mondaines. Alors ce récit, cette unité du cahier 49 comprend trois parties. La description d'objets admirés à la soirée chez les Maringos et qui font de leur salon un, je cite, « inestimable fragment de musée militaire », l'évocation de quelques personnages reliés au premier et au second empire et l'audition de la petite phrase. Mais ce qui incite à rattacher l'unité textuelle du cahier 49 au contre-Sainte-Beuve, c'est qu'elle s'ouvre sur une question théorique introduite par le biais d'une comparaison, celle de la lecture des œuvres littéraires et plus précisément du contact avec l'œuvre originale opposée à la connaissance obtenue par les imitations, reproductions, pastiches. Quelques lignes plus loin, la formule est différente. Cette connaissance égarante qui se substitue à une lecture véritable est obtenue par les livres de critique et les extraits barrés, morceaux. On relève donc une oscillation entre deux questions distinctes bien que rattachées l'une comme l'autre au problème de la lecture, celle de l'imitation et celle de la critique comme obstacle induisant à une lecture déviée et incomplète. L'une et l'autre aboutissent à une vision appauvrie et durablement affadie de l'œuvre. La déformation imposée par les livres de critique vise probablement Sainte-Beuve, mais c'est la question de l'imitation qui est première et que Proust choisit de développer comme on va le voir. Un autre argument visant à rapprocher ce texte du contre Sainte-Beuve se fonde sur la chronologie. Anthony Pugh situe la rédaction de Cahier 49 au cours de l'essai de l'été 1910 mais reconnaît que la datation de l'unité textuelle sur les Maringos est problématique. François Gleurich a noté des différences avec les versions de l'épisode réputé antérieur. La petite phrase provient d'une suite pour piano et violon au follyau 17 ou d'une suite d'orchestre au follyau 20 et non d'une sonate. Sainte l'a entendue d'abord chez les Verdurins puis chez la princesse de Moulins, personnage qu'on ne retrouve ni avant ni après l'unité du Cahier 49. Ces détails laissent penser que cette unité a été rédigée à partir d'un morceau plus ancien que la version suivie écrite fin 1909. Ce morceau pourrait donc renvoyer à l'époque des Cahiers Sainte-Beuve. Or, le Salon des Maringos présente plusieurs points de comparaison avec une œuvre littéraire ou historique qu'il pourrait matérialiser ou représenter. En effet, la comparaison entre la soirée et un livre se trouve déjà dans le Cahier 28 où il y a une version antérieure où il est dit qu'une des soirées était comme une amusante illustration de mémoire barrée d'un ouvrage historique. Donc cette soirée est une illustration d'un ouvrage historique. Dans le Cahier 49, les réactions de l'invité ou du lecteur sont analysées plus précisément et dépassent l'amusement. On éprouve en effet dans l'Hôtel des Maringos un sentiment d'authenticité et de fraîcheur comparable à celui qu'on a en revenant au texte original d'une œuvre qu'on croyait à tort bien connaître. Ce que ce Salon permet de retrouver dans sa fraîcheur première, c'est une période historique, celle de l'Empire. La sensation d'Empire authentique, immédiatement reconnaissable qu'il suscite, est d'emblée très différente de, je cite, ce qu'on appelle communément le style de l'Empire et le monde de l'Empire dénaturé par de trop nombreuses copies. On voit ici s'inverser la relation entre le comparé, le comparant et le comparé, le comparé, c'est-à-dire le style Empire et ses copies, visant finalement à éclairer le comparant, le rapport complexe entre l'œuvre originale et ses imitations. Outre la métaphore, un glissement métonymique tente à assimiler l'œuvre originale à une œuvre historique, ce que montrait déjà l'extrait du cahier 28, cité plus haut. La deuxième comparaison, empruntée au domaine de la littérature et de l'histoire, est un approfondissement de la phrase du cahier 28. Cette fois, c'est le salon tout entier qui est comparé à un ouvrage historique, les personnages qu'on y rencontre constituant des illustrations. Les mots employés sont estampes à propos des personnages, estampes, vignettes rarissimes et documents authentiques. Lorsque Proust reprend la même comparaison, deux feuilles et plus loin, les personnages se sont en quelque sorte littérarisés en perdant une part de leur substance. Ils semblent n'être que des noms directement détachés de l'histoire, avec une énorme faute d'orthographe, de moi. On ne voit plus en eux qu'une anecdote curieuse du passé sur laquelle est affublé leur corps et leur visage. Leur aspect semble s'adresser à l'esprit plus qu'à la vue. Pour finir, ils sont assimilés à des ombres de lanterne magique, ce qui rend compte de leur caractère individuellement fallot, mais fait du même coup les porteurs d'un récit lumineux. En effet, quelque chose, je cite, de nécessaire, d'unique, de rare, d'irrécommensable, de précieux et de caduque apparaît en eux. On notera le travail accompli par Proust sur cette série d'adjectifs. Ces personnages sont inséparables d'un chapitre d'histoire où ils trouvent leur raison d'être et leur signification et qu'on se récite en les voyant. C'est dire la présence insistante d'un texte d'où semble sorti le salon des Maringos. Ce ne sera plus du tout le cas d'Eyéna ensuite. Alors, pourquoi cet ouvrage historique auquel il fait référence ou allusion serait-il la représentation de l'œuvre ou d'une œuvre de Châteaubriand ? On notera d'abord que le nom de l'écrivain s'y trouve et fait l'objet d'un traitement privilégié. Je revois la diapo précédente. Proust cite en effet une liste de noms d'artistes dont lecteurs ont ne gardé à tort qu'une image conventionnelle à cause de médiations appauvrissantes, critiques ou pastichielles. Dans cette liste figurent Châteaubriand, Gluc, Racine, Gérard de Nerval et Saint-Simon. Mais deux lignes plus loin, il ne reste plus que la pompe de Châteaubriand qui va disparaître comme un masque de l'œuvre ressuscitée. La majesté de Gluc qui lui faisait pendant a été raturée. D'autre part, dans le folio 15, on trouve un 1 qui est un appel de note et au bas du folio 15, on trouve, comme vous pouvez le voir, par exemple, dans Châteaubriand, ceci, avec la place pour une citation qui n'a pas été remplie parce que Proust l'aurait fait au moment où il aurait repris l'unité, ce qu'il n'a pas fait. Pour cerner l'intérêt retrouvé de cette œuvre, Proust emploie d'ailleurs les termes mêmes dont Sainte-Beuve et les contemporains de Châteaubriand usaient pour faire son éloge, le génie et le charme. Joubert, par exemple, disait de Châteaubriand à propos d'Atala « Il y a un charme, un talisman qui tient aux doigts de l'ouvrier et partout où sera ce charme, cette empreinte ce caractère, là sera aussi un plaisir dont l'esprit sera satisfait. » Et quant à Sainte-Beuve, il explique la défaite des adversaires littéraires de Châteaubriand en recourant à l'immeuble du tournoi. « Ils sont battus, jetés de côté et à la renverse. D'où vient cela ? C'est qu'ils ont affaire à un génie. » Argument d'appoint, il paraît clair que Châteaubriand, vu l'ampleur de son œuvre, a été plus qu'un autre victime de la pratique des extraits. Dans le morceau du cahier 49, la parcellisation d'un ensemble, la fabrication d'extraits ou de morceaux apparaît comme une des voies de l'affadissement. On retrouve ici le souci de Proust de distinguer les citations significatives, celles qui permettent d'approcher la réalité profonde de l'œuvre. Dans « À propos du style de Flaubert », il reproche à Albert Thibaudet d'avoir choisi une phrase du moins beau Châteaubriand, du Châteaubriand rien qu'éloquent, et se plaît à prendre en défaut ce lecteur si docte et si avisé qui aurait dû se méfier du caractère déclamatoire de la phrase qu'il avait choisi. On se rappelle le souci de la mère du narrateur citant les passages les plus connus de Madame de Sévigné et commentant « Nous ne dénions pas ramasser ce Sévigné de tout le monde ». Quand André Bonnier, en 1912, publie un Châteaubriand composé de textes choisis et commentés, Proust écrit à Madame Bonnier qu'il n'a pas pu s'arrêter de dévorer les deux volumes pour connaître les choix que son mari avait fait. Mais il ne dit pas s'il a jugé ou non ses choix pertinents. D'autre part, on trouve dans le texte du cahier 49 plusieurs thèmes ou motifs manifestement empruntés à l'œuvre de Châteaubriand, dont l'un, important et facilement reconnaissable, est celui de la réminiscence que Proust reprendra dans l'œuvre publiée. Mais l'expérience telle que soit de la vie dans le cahier 49 prend une forme différente de celle qu'elle revêtira ensuite. Ce n'est pas le souvenir de l'amour heureux avec Odette que la petite phrase rappelle. Elle n'évoque rien de ses souffrances d'alors, rien de son amour passé. Swan revit plus généralement de particulières façons d'aimer et de sentir qu'il avait alors et éprouve la torpeur des jours chauds, la soif, la fièvre qu'il voudrait apaiser. Le bois est suscité par l'énumération de ses éléments et notamment des plantes, les peupliers, les hêtres du Japon, le lac, les groseillers, comme chez Châteaubriand. C'est donc avant tout la nature et les dispositions de Swan solitaires dans la nature qui sont évoquées. Cette situation est proche de nombre de celles que décrivent les mémoires d'outre-tombe. Sans doute, dans la version définitive, Swan retrouvera-t-il aussi, je cite, toutes les mailles d'habitude mentale, d'impression saisonnière, de réaction cutanée, mais le principe qui les organisera sera son amour pour Odette, alors que dans le cahier 49, c'est un paysage et un état d'âme conjoint qui se reconstitue autour de lui. Les armures, dont les Maringons ont une collection, sont sans doute un autre motif emprunté à Châteaubriand. Elles sont bien représentées dans ses œuvres historiques. On se rappelle dans Les Martyrs la collection d'armes suspendues par les Gaulois à des chênes où le vieux Ségenax va reprendre son armure. Mais il y en a d'autres. Châteaubriand, rendant compte de l'ouvrage de Barante sur l'histoire des dupes de Bourgogne, félicite l'auteur d'avoir donné la couleur de son siècle, je cite, à son tableau historique et comment ? Les mœurs et les usages ne se mettent point à part dans le coin d'une histoire comme on expose des robes et des ornements dans un vestiaire ou de vieilles armures dans les cabinets du curieux. Aussi, les armures du cahier 49, qui font peut-être allusion à ce texte, sont-elles extraordinairement vivantes et mouvantes ? Elles sont d'ailleurs comparées à des robes. Elles se divisent en deux catégories, celles qui sont d'or et semblent moulées sur un corps féminin, sur les seins d'une victoire, et celles qui sont légères, impétueuses et multicolores comme des ailes. La seconde catégorie pourrait évoquer les guerres que se livrent les bons et les mauvais anges, armés comme des chevaliers, dans le paradis perdu de Milton. Chateaubriand l'avait traduit. Ces armures restent cependant énigmatiques. Il n'en subsistera qu'une trace dans A la recherche du temps perdu, c'est le caoutchouc d'Albertine, comparé à une armure qui moule son corps et notamment ses seins. restent deux détails ténus, mais qui, comme c'est souvent le cas dans les systèmes d'allusions proustiens, sont ceux qui entraînent la conviction. L'alliance des roses et des groseilles qui, dans le cahier 49, pourraient apaiser la fièvre et la soif de Soine, vient probablement de Chateaubriand. On trouve en effet dans son œuvre trois lieux où les rosiers sont associés aux groseillers dans un lieu champêtre. L'un, venu du génie du christianisme et la description enthousiaste d'un nid de Beauvreuil dans un rosier. Vous avez là le deuxième. On retrouve la même alliance dans les petits jardins autour de Saint-Malo où poussent les groseillers, les rosiers, les iriches, les soucis. Et enfin, Chateaubriand, vieux, inscrit les deux arbustes parmi les plantes du jardin de l'infirmerie Marie-Thérèse. Or, les mentions du groseillers ne sont pas très fréquentes dans les romans du XIXe siècle. Il ne s'en trouve aucune chez Flaubert. Chez Balzac, les deux mentions que j'ai pu trouver montrent un groseillers. Il est accompagné de rosier, c'est vrai, mais beaucoup plus utile et même utilitaire que Champêtre. Les deux groseillers de Balzac servent à mettre du linge à sécher. Et là, c'est un méchant groseillers sur lequel sécher des guenilles. On n'est pas du tout dans l'ambiance que crée Chateaubriand. Ce qui laisse penser que c'est bien de Chateaubriand que provient ce motif, c'est que dans le voyage en Amérique, le grand esprit des mythologies indiennes se plaît à cueillir le fruit du groseillers. Qu'il pousse des groseillers sans épines sur les rives du lac supérieur. En fait, dès la fin de l'unité du cahier 49, l'arbuste est remplacé par des groseilles qui, jointes aux roses, orneront ensuite la table de soins à combrer. C'est une allusion qui tente à disparaître. Le dernier indice apparaît parmi les énigmes historiques que posent les personnages aperçus au cours de la soirée Maringo. Chacun d'eux rappelle un épisode ou une anecdote reliée au premier ou au second empire. Le narrateur les résume brièvement sans donner les noms des personnages concernés, laissant au lecteur le soin de deviner par une forme de jeu habituel à Proust. Il mentionne ainsi le fait que certains prénoms évoquaient l'un, une bataille d'Afrique, l'autre, l'héroïne d'un roman de l'époque. Ce deuxième prénom est sans doute celui d'Atala que le consul de Civitavecchia donna à sa fille, baptisée le 11 août 1903 et filleule de Chateaubriand. Donc, je partirai de l'hypothèse que ce texte, avec ses différentes parties, est une image démonstrative et réduite de l'œuvre ou d'une partie de l'œuvre de Chateaubriand. La dimension pastichielle se trouve dans la réduction. Les grands bois de Chateaubriand ne sont plus que le bois de Boulogne et ses douleurs existentielles et à ses douleurs existentielles font écho des souffrances amoureuses déjà lointaines de Soine. Proust ne tire cependant aucun effet comique de cette situation. Cette image réduite est opératoire. Elle semble plutôt destinée à dégager certains traits essentiels de l'œuvre de Chateaubriand et à montrer comment on peut la réinterpréter dans une perspective moderne. Le morceau apparaît comme une défense et illustration de l'œuvre du grand écrivain débarrassée des carcans beuviens. L'œuvre d'un grand artiste nettoyée des traits conventionnels qu'il a masqués apparaît paradoxalement semblable, je cite, à ce que nous aimons le mieux aujourd'hui. Or, cette image inclut manifestement le Chateaubriand historien qui, pour l'auteur d'A propos du style de Flaubert, ne semblait être ni le meilleur ni même le vrai Chateaubriand. Mais ici, il s'agit d'un historien débarrassé du caractère déclamatoire que Proust lui reprochait et très proche de l'essayiste. Le texte de Proust reproduit en effet, sous forme d'échantillons, un trait constitutif de l'essai sur les révolutions, la comparaison entre l'état du monde contemporain et l'Antiquité. Elle relève de la méthode chez ce premier Chateaubriand, chez le Chateaubriand de l'essai, et chez Proust, elle constitue probablement un indice. Proust écrit d'abord une phrase sur le verso, donc c'est un ajout, qu'il intègre ensuite au développement principal. Et voilà cette phrase. comme dans l'Antiquité où chaque ville avait sa légende religieuse, son souvenir local d'histoire, on savait que ceux-ci remontaient à l'union d'Alkmen à Jupiter, ceux-là à Thésée. Ainsi, plus d'un de ces hommes ou de ces femmes, ceux qui sont dans le salon Maringo, remontaient à quelques épisodes de l'épopée impériale ou des galanteries du Second Empire et leurs visages en gardaient, sans en avoir conscience, une ressemblance d'autant plus fidèle et qui semblait seulement affleurant à leurs traits l'image du passé. Mais il se trouve dans l'unité du cahier 49 d'autres traits renvoyant à une écriture de Chateaubriand qu'on peut qualifier d'essayistique. Chateaubriand écrit en effet dans son avertissement à l'essai sur la littérature anglaise. Ce sont des mélanges qui ont tous les tons parce qu'il parle de toutes les choses. Il passe de la critique littéraire élevée ou familière à des considérations d'histoire, à des récits, à des portraits, à des souvenirs généraux ou personnels. D'une part, on peut constater facilement que c'est sur cette articulation entre le littéraire et l'historique que repose le texte du cahier 49. D'autre part, c'est probablement le lien établi entre des considérations d'histoire qui renvoient à une science, celle des traités, et des récits, des portraits, des souvenirs, plus anecdotiques, plus personnels aussi, qui expliquent à la fois le charme et le sentiment d'authenticité que fait naître le Salon des Maringos. Il est l'image d'une reconstitution historique plus libre, plus spontanée, plus individuelle que celle que produirait une recherche livresque. C'est celle-là même qu'a voulu Chateaubriand qui présente dans ses essais et également dans d'autres parties de son œuvre, presque tout aussi essayistique, même si le mot essai n'y figure pas, il présente sa recherche et ses conclusions théoriques et historiques comme le résultat d'une expérience vécue. On se rappelle la phrase initiale de l'essai sur les révolutions. Qui suis-je et que viens-je annoncer de nouveau aux hommes ? Elle n'est pas sans rapport avec les interrogations de Proust relatives au Contre-Sainte-Beuve dans le Carnéen. Faut-il en faire un roman, une étude philosophique ? Suis-je romancier ? L'image de Chateaubriand que retient à la recherche du temps perdu est celle du mouvement et de la vie. C'est ce que dira M. Charlu pour défendre l'auteur contre les caricatures de Brichot et les plaisanteries de Cotard. Chateaubriand est beaucoup plus vivant que vous ne dites. On retrouve là l'idée d'une erreur qu'il faut rectifier, d'une banalisation injuste. M. Charlu considère alors Chateaubriand comme le principe d'une œuvre à laquelle il transmet la vie. Le même adjectif, vivant, se trouve dans le cahier 49 employé dans une expression étrange, l'arrière-fond vivant de l'œuvre. C'est d'ailleurs une image vivante, mouvante et antisystématique que l'écrivain Chateaubriand donne de lui-même, notamment dans la notice de l'essai sur les révolutions. On y voit, donc dans l'essai sur les révolutions, presque partout, un malheureux qui cause avec lui-même dont l'esprit erre de sujet en sujet, de souvenir en souvenir, qui n'a point l'intention de faire un livre, mais tient une espèce de journal régulier de ses excursions mentales. Pour le jeune Proust, qui souhaitait la liberté de composer, mais qui savait sans doute que son mode de composition l'exposerait à des critiques, le grand exemple de Chateaubriand n'a pas dû être sans valeur. On ajoutera un dernier détail sur l'appui que pouvait fournir à Proust l'exemple de Chateaubriand et ses listes. Dans Le pastiche déclaré qu'a fait Proust à l'envers du carnet 1, le pastiche déclaré, je reprends les termes d'Anne Bouillaguet, c'est le pastiche qui se présente comme un pastiche. Donc, c'est la deuxième citation. « Je vis confondue parmi les pauvres de Madame de Chateaubriand n'ayant pour oreiller, comme j'ai dit dans Attala, que la pierre de mon tombeau, encore ai-je dû l'engager à des libraires. » Cette image se trouve en effet dans la préface de 1826 de l'essai sur les révolutions. Et c'est la première citation. « Un écrivain qui croyait toucher au terme de sa vie et qui, dans le dénuement de son exil, n'avait pour table que la pierre de son tombeau, ne pouvait guère promener des regards riant sur le monde. » Proust, pasticheur, oreiller qui aura l'importance que l'on sait dans l'ouverture de la recherche. D'un écrivain que sa santé met en danger à l'autre, il se peut qu'il y ait là, par le biais de l'allusion, une forme de transmission. Pour revenir maintenant à l'unité textuelle du cahier 49, on a noté son caractère composite, à la fois fictif et historique, avec des passerelles lancées entre les deux types de textes par les références à des anecdotes. Or, le caractère composite de ses propres essais a été souligné par Châteaubriand. Je reviens à la citation, c'est la fin. Dans l'avertissement de l'essai sur la littérature anglaise, après la phrase déjà citée, il enchaîne, « C'est pour ne surprendre personne, pour que l'on sache d'abord ce qu'on va lire, pour qu'on voit bien que la littérature anglaise n'est que le fond de mes stromates ou le canevas de mes broderies, c'est pour tout cela que j'ai donné un second titre à cet essai. » Le titre complet de l'ouvrage est en effet « Essai sur la littérature anglaise et considération sur le génie des hommes, des temps et des révolutions. » C'est donc un titre qui embrasse de très vastes sujets. Châteaubriand y ajoute l'idée de stromate, qu'il traduit dans les mémoires d'Outre-Tombe par « Bigarure » ou par « Tapisserie ». Il fait alors référence à Saint Clément d'Alexandrie, qui avait publié sous le titre « Stromates » « Tapisserie » un recueil de, je cite Châteaubriand, un recueil de pensées philosophiques et de maximes chrétiennes, placées sans ordre et sans liaison, de même que dans une prairie, selon l'expression de l'auteur, les fleurs se mêlent et se confondent. Or, si nous avons raison de lire le texte du Cahier 49 comme une représentation de l'œuvre de Châteaubriand, il se trouve chez les Maringos un objet matérialisant d'une façon différente ce caractère composite. C'est une table en mosaïque qui représente les généraux d'Empire. Cette table littéraire est composée à partir de deux objets existants. La table de Téchène en mosaïque de pierre dure sur laquelle avait été signé en 1779 un traité entre la Prusse et l'Autriche à gauche et la table d'Austerlitz en porcelaine de Sèvres qui représente Napoléon et 13 de ses maréchaux. Elle avait été commandée par l'empereur en 1806 pour exalter les vainqueurs d'Austerlitz. Le narrateur de Proust lui ajoute un caractère composite et présente cette table à la double origine comme une œuvre plus singulière et plus charmante que ses grands meubles bien connus en Acajou où l'Empire a croisé ses faisceaux et déposé ses lauriers. Il insiste sur la substance dont cette table est faite. Une matière multicolore, incrustée et polie comme le marbre et brillante comme du verre barré de l'émail. Cette table présente les caractères chers à Proust quand il s'agit d'une œuvre d'art, le brillant du matériau et l'unité parfaite obtenue en travaillant le mélange originel d'éléments d'abord distincts. Ces caractères sont aussi ceux du boeuf-mode de Françoise, par exemple. Mais à la différence du boeuf-mode, la table en mosaïque porte en elle le désir d'écrire l'histoire et l'amour du voyage. Elle est faite avec l'art d'Herculeanum et la poésie de l'Orient. Elle affiche donc la dimension essayistique de l'œuvre qu'elle représente, celle de Chateaubriand et peut-être celle de Proust. La mosaïque n'a sans doute pas été choisie au hasard. Elle a des échos significatifs dans l'œuvre de Chateaubriand. Elle renvoie en effet à des critiques dirigées contre les martyrs et aux réponses à ces critiques. L'auteur les a publiées dans l'Examen des martyrs. Il cite cet article en sa faveur qui avait paru dans la Gazette Ecclésiastique en affirmant ne pas en connaître l'auteur qu'il désigne par l'expression « mon défenseur ». C'est un certain de deux places. Or, l'examen des objections qu'on lui a faites en inclut une qui concerne l'imitation d'œuvres antérieures. Quand il l'aborde, Chateaubriand cite ce défenseur qui a convoqué au secours des martyrs trois épopées célèbres définies par lui comme des mosaïques. La première de ces mosaïques est l'énéide. La deuxième est la Jérusalem délivrée du tasse. La troisième est le paradis perdu de Milton. Pour chacun de ces exemples, l'auteur des articles note un certain nombre d'emprunts faits aux grandes œuvres précédentes. Les trois épopées ont donc été, selon lui, léguées à Chateaubriand pour qu'ils puissent faire un usage comparable d'emprunts et de citations. Lorsque l'auteur des martyrs affirme son indifférence au genre littéraire auquel son œuvre est susceptible d'être rattachée, il y ajoute la mosaïque qui n'est pas un genre littéraire. Veut-on que ce soit un roman ? Je le veux bien. Un drame ? J'y consens. Un mélodrame ? De tout mon cœur. Une mosaïque ? J'y donne les mains. Or, c'est par les motifs de l'imitation, de la réécriture et de la citation que Proust ouvre l'unité textuelle du cahier 49. Mais les imitations s'attachant à des traits extérieurs et en apparence essentiels ont si invariablement négligé un charme à vrai dire impossible à imiter et même difficile à apercevoir que, quand nous nous trouvons en présence de l'œuvre même, c'est ce charme-là que nous étions à sans lieu de penser à y trouver qui nous frappe plus que tout le reste et nous enchante de sa nouveauté. Ici, deux types d'imitations sont donc distinguées, celles qui portent sur des traits extérieurs et qui donnent une image stéréotypée et affaiblie de l'œuvre et celles qui s'appuieraient sur un charme impossible à imiter et même difficile à apercevoir, imitation à peu près irréalisable et d'ailleurs à peine dessinée en creux dans le texte. Or, dans le cahier 14, Proust mentionne un type de pastiche qui pourrait répondre à la question implicitement posée dans le cahier 49. Il mentionne dans une note le pastiche à dose infinitésimale, pastiche grave, donc intériorité. Pastiche à dose infinitésimale, pastiche grave, donc intériorité. Si le texte du cahier 49 est bien un îlot survivant du contre-Sainte-Beuve, il se peut que Proust y aborde la question de sa pratique intertextuelle fondée sur le pastiche intégré, pour reprendre encore les termes d'Anne Bouillégué, c'est-à-dire le pastiche qui se trouve inclus dans l'œuvre et qui ne s'avoue pas pour telle. Ce texte serait essayistique, le texte du cahier 49, l'unité du cahier 49, au sens où le récit qui s'y développe dissimulerait, mais tenterait cependant à promouvoir des prises de positions théoriques, l'une en faveur d'une articulation du narratif et de l'historique, une autre qui serait la défense d'une pratique de l'imitation ou du pastiche grave, en partie puisée dans Châteaubriand. On s'aperçoit d'ailleurs que Châteaubriand est un précurseur jusque dans sa façon de laisser le lecteur identifier par ses propres moyens les auteurs qui l'imitent, pratique que Proust a ensuite illustrée. Dans l'examen des martyrs, il s'accuse d'un peu de malice dans sa pratique de la citation cachée. Je n'ai pas tout cité dans les remarques et je ne serais pas surpris que tel malheureux fragment que j'aurais négligé de dénoncer à la critique n'attirât aux anciens une nouvelle avanie. Dans ce cas, je promets le silence. Je recevrai avec humilité les réprimandes adressées à Platon, Sophoque, Luripide, je serais même charmé qu'on apprenne à vivre à tous ces Grecs imprudemment fourvoyés dans les martyrs. Dans sa défense du génie du christianisme, Châteaubriand revendique plus sérieusement cet usage des auteurs qui l'ont précédé, mais reproche une fois de plus aux critiques leur incapacité à repérer ces citations cachées. Par une fatalité singulière, il est presque toujours arrivé qu'en voulant blâmer l'auteur, les critiques ont compromis leur mémoire. Ils ne veulent pas que l'auteur dise « déchirer le rideau des mondes et laisser voir les abîmes de l'éternité » et ses expressions sont de Tertullien. Ils soulignent « le puits de l'abîme et le cheval pâle de la mort », apparemment comme étant une vision de l'auteur et les oubliés que ce sont des images de l'apocalypse. Ils rient des tours gothiques coiffées de nuages et ils ne voient pas que l'auteur traduit littéralement un vers de Shakespeare. On sait que Proust a eu exactement la même pratique, très concertée, de citations qu'il ne revendique pas dans le texte même. Il y a chez les deux auteurs des conceptions proches de l'originalité en art, celles que Chateaubriand propose dans Le génie du christianisme, « l'écrivain original n'est pas celui qui n'imite personne, mais celui que personne ne peut imiter ». Or, il me semble depuis longtemps que les pastiches, publiées dans le Figaro peu de temps avant l'apparition prévue du Contre-Sainte-Beuve, sont une déclaration programmatique et un appel à lire dans l'essai, puis dans le roman qui suivra, une pratique d'écriture intertextuelle nouvelle, celle de ce pastiche grave qui met en jeu une intériorité et vise à retrouver le charme presque impossible à percevoir de l'œuvre originale. Il s'agirait donc d'un pastiche plus profond dans ses procédés et plus exigeant dans ses objectifs que les pastiches déclarées qui lui servent d'enseigne. On notera que pour Chateaubriand, on dispose de trois textes qui pourraient bien constituer une triade exemplaire de ce que Proust comptait faire pour chacun des auteurs abordés dans le Contre-Sainte-Beuve. Il y a un pastiche déclaré et non publié du Vivant de Proust qui a été noté dans le Carnéen avec un pastiche de Sainte-Beuve sur Chateaubriand. Il y a un article critique rédigé dans le Proust 45 et il y a évidemment l'un des pastiches intégrés car il y en a plusieurs dans la recherche du temps perdu pour bien naître cette même unité du cahier 49 en tout cas dans la partie qui concerne la réminiscence. Je peux aller vite sur la dernière partie parce que je vais essayer en fait c'est ce que cette unité a donné par la suite. Donc la table en mosaïque qui nous avait paru rendre compte de la pratique des citations et du pastiche dans l'œuvre se maintient jusqu'au roman publié mais sous une forme très différente. Dans Sodom et Gomorre où elle reparaît elle est devenue une immense table de marbre en mosaïque émaillé couverte de signes symboliques plus ou moins imités de l'art rusque et égyptien une table étincelante et augurale et monsieur de Charlus qui s'y appuie semble un magicien attirant un horoscope celui du jeune marqué de Surgis mais ce sont précisément les signes que porte la table qui le guide devant lui les signes sibilins les figures inscrites sur cette table de la loi semblent le grimoire qui allait permettre au vieux sorcier de savoir dans quel sens s'orientaient les destins du jeune homme. Or monsieur de Charlus devient dans la jeunesse du roman le personnage chargé de défendre Chateaubriand il hérite d'ailleurs de l'appel que fait Chateaubriand de ses contemporains disparus avant lui Alexandre empereur de Russie mort l'empereur d'Autriche l'empereur d'Autriche François mort le roi Louis XVIII mort et ainsi de suite. Donc monsieur de Charlus est peut-être ici une figure pastichielle du grand écrivain. On remarquera que dans l'évocation de cette activité divinatoire le thème de l'homosexualité est très présent. Ce n'est sans doute pas un hasard si monsieur de Charlus se concentre sur le destin du jeune marqué de Surgis. La table est toujours marquée par la référence à l'Empire puisqu'elle se trouve dans la salle de jeu du prince et de la princesse de Guermante où l'on retrouve des sphinx allongés au bras des sièges et des ornements rappelant la rétrusque. Mais on retrouve dans cette relation entre monsieur de Charlus et le jeune marqué de Surgis ce qui frappe dans la question du caractère féminin des armures. Je vous remets la citation. Ces armures qui sont moulées sur un corps féminin comme le sera le caractère le caoutchouc d'Albertine lui-même héritier de la menthe d'Agostinelli telle qu'elle est décrite dans Journées en automobile. Armures qui auraient appartenu à des courtisanes héroïques et qui ressemblent à de ravissantes tarlatanes mais qui sont cependant les armures des plus fameux lieutenants de Napoléon. Est-ce que Proust fait ici allusion à des amours éventuels entre Napoléon et ses officiers ou à la sexualité de Chateaubriand lui-même ? Je n'en jugerai pas mais il y a probablement quelque chose de ce style. Une dernière question se pose. Le procédé qui consistait à décrire des pièces de mobilier pour évoquer l'œuvre de Chateaubriand et aboutir ensuite à des conclusions de théories littéraires a-t-il été reconduit dans le roman publié ? Ce qui est certain, c'est que la description que la Duchesse de Guermante fait de la collection des hyéna, cette fois, déborde de vie, qualité que Proust prise particulièrement chez Chateaubriand. Tous les éléments sont décrits en mouvement. Je cite, les petits lits en bateau qui ont l'air d'avoir été trouvés sur le Nil et d'où l'on s'attend à voir sortir Moïse, ces quadriges antiques qui galopent le nom des tables de nuit. Mais rien ne prouve que cette vie soit en relation avec une œuvre littéraire et le thème du pastiche et de l'imitation, révélateur de la pratique de Proust, semble avoir disparu avec le contre-Sainte-Beuve. Cependant, les divers éléments du texte du cahier 49 se sont probablement disséminés dans le roman en adoptant une autre forme et en s'intégrant à de nouveaux réseaux textuels, comme le montre l'exemple de la table de mosaïque, plus énigmatique dans l'œuvre publiée que dans le brouillon du cahier 49. Pour ce qui est de l'imitation en art, Proust la pratique ensuite assidûment, avec la certitude absolue de l'impunité, parce qu'il ne la revendique jamais, et il évite soigneusement de la mentionner. Et il y a probablement dans A la recherche du temps perdu plusieurs pastiches graves de l'œuvre de Châteaubriand qui restent à découvrir. Je vous remercie. Merci, François Bourgeon. Nous avons vu, grâce à cet exposé, comment l'étude des brouillants peut contribuer à donner de la densité au thème que nous connaissons grâce au texte final. Mais cette densité que nous a été démontrée, nous ne la connaissions pas. Peut-être, il y a des questions des contributions supplémentaires. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada